Mis à jour le 29 juin 2018 à 16h11, France 2 diffuse ce dimanche 1er juillet, le film sorti en 2014, tiré d'une histoire vraie où une prof décide de faire participer sa classe de seconde la plus faible à un concours national de la résistance et de la déportation. Autour des élèves, notamment incarné par Ahmed Drame qui a vécu cette histoire, Noémie Merlan et Stéphane Bach, la professeure est jouée par Ariane Askaride. Pour première, elle a partagé les coulisses du tournage avec ses jeunes acteurs, il y avait beaucoup d'impro. C'était un numéro de funambulisme, moi je devais réciter le scénario, et les gamins improvisaient. A partir de cette grosse prise d'impro, on en refaisait une en gardant ce qui marchait. Les gamins étaient hyper créatifs. Moi j'étais toute seule, résumé du film, au lycée Léon Blum de Créteil, la classe de seconde 1e est réputée pour être catastrophique, tant les élèves sont incontrôlables et leur niveau général faible. Face à ces lycéens, qui n'acceptent pas les règles, Madame Guéguen, professeure d'histoire, leur propose un projet commun, participer au concours national de la résistance et de la déportation. D'abord réticents, les élèves acceptent toutefois de relever le défi, et se trouvent transformés par ce travail collectif autour d'un projet commun. Bientôt, l'enseignante parvient à tirer les lycéens vers le haut, malgré le scepticisme de ses collègues, quant à cette étonnante initiative. Et aussi ce soir à la télé, voir le programme TV Thomas Mendelssohn, mis à jour le 29, 6, 18, 16h11, l'internaute.com